Salut Thomas, tu es le directeur marketing du domaine SCIAF de La Plagne. Qu'est-ce qui fait que La Plagne est juste le spot le plus incroyable pour venir en vacances ? Il y a beaucoup de raisons. Il y a un engagement qui est exceptionnel, premièrement. La station est très grande, on a 11 stations en une quelque part. Donc on a des ambiances aussi bien village et altitude. Donc ça c'est une vraie force. Qu'on soit un petit skieur, un débutant ou un grand skieur, on trouve tout ce qu'il faut sur La Plagne. Dans les points d'attractivité du domaine, on va pouvoir citer la luge. On a des zones ludiques qu'on avait déjà créées la dernière qui était aussi une piste des Indiens en lien avec un télésiège qui s'appelle Colorado. Le Grand Air, la raquette, la randonnée, le chien de traîneau, etc. prennent, j'allais dire, encore plus de sens. Ça fait partie de la diversification que beaucoup de stations avaient entamée il y a quelques années. Donc c'est toute cette richesse finalement qui en fait une valeur sûre. C'est des vacances réussies à tous les coups. Je te remercie Thomas. Merci Marie. Bonjour, je suis Céron Garcia et je suis chargé de développement à l'Office de tourisme de La Grande Plagne. Alors mon travail, c'est de développer les activités outdoor, été et hiver, sur le territoire de La Plagne. On a 7 itinéraires, 3 de niveau facile, 2 de niveau intermédiaire et 2 de niveau difficile. L'aspect sécurité est véritablement important pour l'activité de ski de randonnée, même quand elle se pratique sur des itinéraires qui sont balisés. C'est pourquoi nous invitons les clients à toujours partir avec leur matériel de sécurité, DVA, pelle, sonde, à se former, à se renseigner sur les conditions météo, mais aussi les conditions de neige, à se rapprocher des professionnels pour acquérir peu à peu l'ensemble des éléments qui leur permettront de pratiquer cette activité en autonomie. Je m'appelle Xavier, je suis pisteur-secouriste à La Plagne, avec une particularité supplémentaire, c'est que je suis maître chien. On éduque les chiens à la recherche de victimes en avalanche. Dès que l'alerte est donnée, on sait si le chien va être nécessaire ou pas, et on va mettre le chien au travail, au fond de la coulée si possible, et on va le faire prospecter toute la coulée jusqu'à ce qu'il nous trouve une victime, s'il y en a une. Le conseil premier, c'est d'informer les gens, pour dire la destination où on va, dans quel secteur on va aller skier, d'être équipé, bien se tenir au courant des conditions météo en dernier lieu, passer une alerte correcte et nous donner un maximum d'informations, le nombre de victimes. En fonction de ça, on enverra un chien ou on ne l'enverra pas. Claude, tu es l'homme providentiel, celui qu'on aimerait avoir tout le temps avec soi, quand on va faire des sorties hors piste. Tu es nivologue, qu'est-ce que c'est ? Le nivologue, c'est la personne qui étudie le manteau neigeux, donc mon métier consiste à analyser le manteau neigeux. Il faut savoir, sans faire de grands cours de nivologie appliquée, que lorsque la neige tombe, c'est un flocon, une étoile de neige, et cette étoile de neige, quand elle arrive au sol, elle va se transformer. Ensuite, on n'appellera plus ça une étoile de neige, on appellera ça des grains de neige, et en fonction de la forme de ces grains, on a plus ou moins de chances d'avoir des risques d'avalanche. Un manteau neigeux, c'est comme un gros millefeuille qui est composé des différentes couches qui tombent au fur et à mesure de l'hiver. Un manteau neigeux homogène est plutôt stable, on va dire, et un manteau neigeux hétérogène, là, on commence à avoir des risques. Eh oui, alors moi, on m'a parlé dans mon recyclage au brevet d'État de couches instables. Certaines couches n'ont aucune stabilité, notamment les grains anguleux, ces fameuses faces planes, ces fameux gobelets, le gif de surface. Ce sont des vraies couches instables, et quand ces couches sont recouvertes de neige fraîche, comme ces couches n'ont pas de stabilité, comme leur nom l'indique, eh bien, elles n'arrivent pas non plus à retenir la neige qui leur tombe dessus. Et c'est elles qui sont à l'origine du déclenchement des avalanches. Je te remercie, Claude, c'était hyper intéressant. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Et puis, à très vite sur les pistes.